yo salut à tous les sportiels j'espère que vous êtes motivé à 300% en direct du maître cal gym les amis sur le tapis on est parti pour une heure j-9 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 j'en peux plus de ma life on va mettre le truc comme ça j'ai moins 9 j'ai fait un petit bilan que j'ai posté sur instagram maître cal cal easy go voir ça 41 jours des diètes cétogènes on a perdu 2 kg on a commencé à 99 on est à 97 kg à peu près 8% de benefit il nous reste l'eau à virer la semaine prochaine on va essayer de réduire l'eau au maximum possible pour pouvoir faire coller cette peau là sur le muscle je pense que je vais recharger 24-48 heures 48 heures je vais recharger avant la compète mes réserves sont plats je congestionne plus du tout je l'ai dit même sur instagram je congestionne plus du tout je montrais un oeuf comme vous voulez à 85% des charges je fais des triceps super 7 mais le niveau il est énorme au niveau du cardio que je fais je suis à 1200 calories jour très très bas très 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 bas très très faible je dors carrément sur le tapis je creuse je suis fatigué et le fait de pas congestionner de pas avoir ce ressenti d'être plein tout le temps plat show the night show the night show the night mais bon c'est le game il faut arriver à ce stade là pour dire que tu as réussi une sèche et que tu as gardé le maximum possible de masse musculaire j'ai hâte de vous montrer ça la dernière fois que j'ai fait les compétitions c'était en 2019 et on l'a fait de plusieurs fois on l'a fait en 80 kg 82 kg pour 1m90 le max que j'ai fait 83 kg là on arrive avec à peu près 14 kg de plus on va essayer de maintenir tout ça parce que le niveau quand même il est hard on va en mpc on fait histoire après on va chercher la calife et directement moi j'ai en fait j'ai envie de faire un bon retour dans le sens où un top 3 histoire et par la suite aller en finlande le le 23 je vais vous faire découvrir ça sur youtube les amis et surtout de d'envoyer du du lourd bon ça c'était les nous les news de maître cadre sache que je suis éclaté mais aujourd'hui je vais vous faire profiter au même temps en même temps que je fais mon cardio profiter d'un conseil qui est assez assez conséquent et qui est assez important pour tous ceux qui veulent faire une prise de masse et je pense que quasi majorité des passionnés du fit game des gens qui commencent la muscu ils veulent se prendre du muscle je veux du muscle je veux prendre de la masse et s'il vous plaît on va commencer par un premier truc qui s'appelle arrêtez avec votre prise de masse sèche la prise de masse sèche n'existe pas soit on fait une sèche soit on fait une prise de masse une prise de masse sèche je le remplacerai avec le mot prise de masse propre en limitant au maximum possible la prise de gras ça c'est possible si t'es vraiment bien calé niveau alimentation bien calé niveau entraînement et tu connais ton métabolisme mais pour faire connaissance avec son métabolisme il faut du temps il faut qu'on teste des régimes pour qu'on teste des entraînements et ça prend du temps vous avez le temps la muscu c'est un sport de temps de patience donc les amis moi je vous parle en connaissance de cause cette année là je rentre en 23 ans de muscu j'ai commencé à 13 ans en 36 ans voilà j'ai gagné à peu près 50 kg en 23 ans de pratique des fois j'ai stagné des fois j'ai bougé des fois j'ai amélioré la qualité des fois j'ai stagné au niveau du poids j'ai amélioré la qualité musculaire mais la maturité musculaire elle vient avec le temps mal à la faque bon ça c'est les conseils alors avant de commencer une prise de masse mon conseil pour vous que vous soyez on va te donner les le pourquoi du comment vous soyez en surpoids vous avez du gras à perdre les hommes généralement je le dis clairement les hommes généralement et ça c'est adressé aux hommes quand vous êtes boudinés et que quand vous mangez de la merde vous faites pas d'activité sportive mais ça dépend de votre morphologie clairement vous stockez au niveau du ventre le bas du ventre les hanches d'accord et vos pecs ils tombent parce qu'il n'y a pas assez de masse musculaire donc vous mettez à la main vous mettez à la muscu pour prendre cette masse musculaire remonter les pecs avoir plus de confiance on dirait que les tétons voilà et tombe c'est pas beau je sais que vous aimez pas ça mais sauf que avant les amis d'y penser à dire vas-y direct prise de masse je bouffe comme un couchant bam bam j'augmente mon apport calorique bam bam j'y vais à la salle j'explose tout et je prends de la masse musculaire je vais tout corriger remets toi en question révise ton alimentation nettoie ton corps pour avoir une base saine propre quand ta base elle est saine et propre quand tu vas bosser derrière tu vas limiter au maximum possible la prise de gras mais si ton corps dans son historique c'est un métabolisme qui prend du gras et que sur toi déjà t'as un pourcentage de masse grisseuse assez conséquent c'est pour ça qu'ici on mètre calgime avant même de commencer à te dire prise de masse sèche, perte de poids, etc je te fais un briefing corporel je te fais monter sur la balance et quand je te fais monter sur la balance la balance elle me dit tout c'est ma boule de cristal elle me dit telle personne elle a tel poids je sais pas moi 80 kilos elle a par exemple 38% de body fat 38% dans le corps quand même 40% ça se rapproche de 40% c'est assez critique l'IMC il est quand même en urgence donc et elle va me dire par exemple cette personne là elle a que 30% de masse musculaire quand la masse musculaire elle est pas assez conséquente par rapport à la masse graisseuse alerte directement on fait perdre du poids on lui nettoie sa base il perd du poids certes il s'aplatit il perd du poids etc par la suite dès qu'il est nettoyé on voit que il lui reste pas beaucoup de gras ça c'est une petite phase petite phase d'un mois ou deux histoire d'eux et qu'on le remet un tout petit peu à s'entraîner à bien manger les bons aliments qu'il faut à avoir le bon apport qu'il lui faut pour perdre dès qu'il va commencer à perdre à bien s'alimenter et à éviter le rythme de vie des fast food etc parce qu'avec le bilan corporel on discute pour parler de l'alimentation parce que les skinny fat les gens qui sont comme ça avec un gros bide il y a un souci c'est dû à quelque chose et c'est pas arrivé comme ça je parle pas des ectomorphes je parle pas des gens qui sont comme ça tout cuss avec un ventre plat avec des abdos tu lui fais manger un lion bah ils bougent pas ceux là c'est autre chose leur base elle est déjà neutre leur base elle est déjà propre donc ceux là tu peux directement commencer à leur augmenter progressivement l'apport calorique pour que par la suite ces gens là tu leur mets casser des fibres ils savent s'entraîner savent s'alimenter boum petit à petit tu les suis et tu vois comment réagir leur métabolisme ceux là à part ceux que eux dès que tu leur augmentes leur rapport calorique et prennent directement du gras ceux là je leur adresse cette vidéo là c'est que les amis commencez par nettoyer votre corps regarde toi dans le miroir quitte toi oh putain j'ai du gras à perdre ok je veux quand même être master je veux imposer je veux avoir des gros pecs je veux avoir des bons bras je veux avoir un grand dos voilà ok ça va venir donc passe par cette phase là avant d'attaquer ta prise de masse dès que tu vas passer par cette phase là et tu vas nettoyer ton corps avoir un ventre plein j'ai pas dit si Pacsaillon oblique de ouf athlète international non suis écoute les conseils de maître calme teste-les et par la suite vous me dites dans les commentaires dès que tu vas nettoyer ton corps et dès que tu vas commencer à manger proprement ton corps il va réagir tu vas lui mettre une activité sportive que ton coach il va te conseiller si les amis vous cherchez du coaching contactez-moi en privé je prends que ceux qui les plus motivés les tarifs sont raisonnables mais je prends que ceux qui sont motivés parce que j'ai énormément de boulot les amis à part mes prépas compétent je fais des heures de malade à la salle de sport des coachings de ouf donc maintenant je sélectionne pour que je puisse travailler sur des profils que je fais évoluer ok les amis dès que tu vas perdre ton gras tu vas avoir une bonne évolution et nettoyer ton corps par la suite tu repars sur une prise de masse et ta prise de masse elle va être la plus propre possible parce que ton corps il va se rappeler de cette étape là que tu as fait et qu'il ne va pas stocker directement quand tu vas commencer à lui envoyer et à lui mettre des glucides et augmenter l'apport et surtout les amis quand vous repartiez sur cette prise de masse progressivement cycler les glucides et progressivement et surveiller tous les 45 jours surveiller tous les mois pour regarder un peu la balance regarder l'aspect physique du corps est-ce que j'ai pris du gras ou pas faites des bilans corporels avec des balances un peu plus avancées que les balances qui indiquent juste le poids d'accord au moins vous allez avoir voilà tous les taux que vous avez besoin pour pouvoir par la suite savoir si votre prise de masse elle est réussie ou pas des prises de masse sur 6 mois on peut faire quand même une conclusion pour savoir la personne elle a pris quand même combien on poids combien on muscle combien on gras la prise de masse la plus réussie c'est celle où tu fais par exemple je donne un chiffre 10 kilos en 6 mois ou 8 mois et si je te dis ah j'ai pris par exemple 3 kilos de gras et 7 kilos de muscles c'est pas beau ça c'est beau quand même 70% de muscles 30% c'est correct c'est correct après s'il y en a qui arrivent à faire mieux c'est 1000 fois mieux mais ça c'est des chiffres sur lesquels je me base naturellement bon voilà les amis ça c'était un conseil pour vous ne réfléchissez pas ah je vais exploser bam j'augmente mon apport calorique je bouffe 7 repas bam d'entrée mais là mais t'as déjà du gras tu penses que tu vas le gras il va se transformer en muscle ah excuse moi ça marche pas ça rentre pas dans la petite tête de maître cal par contre perdre du gras et équilibrer dans la balance et dire j'ai perdu par exemple 7 kilos j'ai pris un peu de muscle un peu de gras un peu de muscle ouais mais transformer le gras en muscle non ça marche pas ça impossible c'est impossible c'est impossible et n'oubliez pas un truc on peut jamais cibler une perte de gras c'est à dire dire ouais je perds que du ventre non tu vas perdre du ventre tu vas faire un peu tu vas perdre un peu de partout donc tu vas te sentir plat et cette phase là elle va te mettre le doute tu te dis putain je me sens pas quand même voilà je me sens pas plein je me sens pas voilà volumineux mais non mais t'es athlétique et c'est beau à voir aussi quand tu vas perdre du ventre ça va te faire du bien d'accord perdre de la taille ça va te faire du bien et quand tu vas repartir par la suite tu vas prendre du dos des épaules des pecs des bras ça va te faire mille fois mieux mais ça demande doute voilà les amis ça c'était le conseil de Maître Cal j'espère que cette vidéo là va ouvrir les yeux à certains qui croient à pas mal de choses sur internet les évolutions rapides ne ramènent pas de qualité la muscu c'est un sport de patience quoi qu'il arrive suivez-moi sur mon Instagram Maître Cal et pour tous ceux qui veulent des coachings en ligne le numéro de téléphone qui s'affiche il n'y a que la souffrance qui paye je crois en une seule chose la souffrance à 300% restez les amis motivés à 300% je continue mon cardio je continue mon je continue mon je continue mon ça vous intéresse le poule c'est parti c'est parti